En ce qui concerne maintenant l'analyse énergétique du cycle de Rankine, intéressons-nous aux puissances techniques échangées pendant chacune des transformations spécifiques de ce cycle. Tout d'abord, en ce qui concerne la détente dans la turbine, cette détente est adiabatique. Le premier principe de la thermodynamique nous indique donc que le travail technique spécifique échangé pendant cette transformation de A à B est directement égal à la variation de l'enthalpie spécifique pendant cette transformation. Alors, comme je l'ai expliqué en traçant ce cycle précédemment, on va généralement décrire le fonctionnement de la turbine et notamment les performances de la turbine en utilisant le rendement isanthropique de détente de la turbine qui lui est défini comme le ratio entre le travail technique réel échangé lorsqu'on a une détente au bord de cette turbine divisé par le travail technique isanthropique qui serait obtenu depuis le même point d'entrée vers la même pression de sortie, mais cette fois-ci avec une détente qui serait non seulement adiabatique, mais aussi révertible, donc isanthropique. Si on exprime ce ratio uniquement en fonction des enthalpies spécifiques, ce que l'on peut faire étant donné que les deux transformations sont considérées comme adiabatiques, dans ce cas-là, ce serait simplement le rendement isanthropique de turbine est égal à la différence d'enthalpie entre le point B réel de sortie et le point A d'entrée divisé par la différence d'enthalpie spécifique entre le point B, de sortie isanthropique de détente, moins HA, c'est-à-dire l'enthalpie spécifique du point d'entrée. Alors, trois petites informations à noter concernant cette transformation. La première chose, c'est qu'il ne faut pas s'embrouiller les pinceaux sur le rendement isanthropique de la turbine, étant donné qu'il est défini différemment dans l'autre sens, en fait, par rapport à un rendement isanthropique de compresseur. Ensuite, une deuxième chose qu'on peut noter, c'est que ce travail technique échangé pendant la détente est négatif. Forcément, notre fluide va donner du travail technique à la turbine ou à l'axe de rotation de la turbine. Du point de vue du fluide, ça sera donc un échange négatif. Et ensuite, troisième chose à noter, étant donné que dans le cadre antique de Rankine, on rentre en entrée de turbine en vapeur saturée, on va forcément avoir une condensation partielle de la vapeur pendant la détente et sortir d'ifasique de notre turbine. Ensuite, pour la deuxième transformation de BAC à travers le condenseur, cette fois-ci, cet échange de chaleur isobar se fait aussi sans échange de travail technique, étant donné qu'il n'y a aucune pièce en mouvement à l'intérieur de l'échangeur de chaleur. La chaleur spécifique échangée de BAC peut donc être simplement écrite comme la variation d'entalpies spécifiques du fluide, qui sera encore une fois négative, étant donné que notre fluide de travail va donner de la chaleur au fluide du secondaire à l'intérieur de cet échangeur de chaleur au niveau du condenseur. Ensuite, pour la troisième transformation, à travers la pompe entre C et D, on a dit précédemment que la compression par la pompe peut être considérée comme étant adiabatique, en fait, on va aller beaucoup plus loin. J'avais déjà précisé que j'avais volontairement écarté les isobars basse pression et haute pression pour pouvoir distinguer ces points C et D, mais en réalité, ces isobars sont quasiment confondus les unes avec les autres, parce que le liquide peut être considéré comme étant quasiment incompressible. On va donc se retrouver avec les points C et D qui sont quasiment confondus et on va pouvoir négliger totalement le travail technique aux bornes de la pompe pour pouvoir comprimer notre liquide. Alors, quand on parle de négliger ce travail technique, quand on peut le négliger, c'est toujours quand on le trouve négligeable par rapport à autre chose. Et en effet, le travail technique échangé aux bornes de la pompe est très très petit, inférieur à 0,5% comparé au travail technique qui est échangé aux bornes de la turbine dans un tel cycle. On peut donc considérer comme tout à fait raisonnable cette hypothèse de considérer que le travail technique spécifique échangé aux bornes de la pompe pour la compression du liquide et donc nous n'avons pas donc trouvé WTCD qui est égal à 0. On pourra considérer que les points C et D sont absolument identiques, sauf pour ce qui est de la pression, étant donné qu'on a élevé la pression, la pression du point D sera supérieure à la pression du point C. Enfin, dernière transformation de D à A à travers le générateur de vapeur. Cette fois-ci, nous avons encore un échange thermique à travers, globalement, ce qu'on pourrait appeler un échangeur de chaleur. C'est donc une transformation qui est non seulement isopare, mais sans échange de travail technique, étant donné qu'on n'a pas de pièce en mouvement. La chaleur spécifique échangée peut donc être exprimée directement comme la variation de l'enthalpie spécifique du fluide à travers cet échangeur, donc HA moins HB. Et je corrige en live ce que j'avais ici, HA moins HB. Donc cette fois-ci, cette chaleur spécifique se retrouve être positive, étant donné que notre fluide de travail reçoit de la chaleur depuis le secondaire au niveau du générateur de vapeur. En ce qui concerne maintenant l'efficacité globale du cycle ou le rendement du cycle, on reprend la même définition usuelle, une définition économique. Donc le rendement du cycle et le ratio entre la valeur absolue de la puissance utile de notre cycle divisé par la valeur absolue de la puissance qui est payante pour faire fonctionner notre cycle. Et dans ce cycle, on va généralement considérer que la seule puissance qui va être utile, ce sera la puissance technique échangée au niveau de la turbine, étant donné que c'est ce qu'on va utiliser ensuite généralement pour faire fonctionner un alternateur et produire de l'électricité. Et ici, on peut donc négliger la puissance technique fournie à la pompe pour la compression du liquide. La puissance payante sera la puissance thermique qui sera fournie au niveau du générateur de vapeur et on considère comme étant neutre la puissance thermique échangée au niveau du condenseur. On peut donc directement appliquer ce qu'on vient de dire et exprimer le rendement de notre cycle comme étant la valeur absolue de la puissance technique échangée entre A et B divisé par la puissance thermique échangée entre D et A. et l'exprimer directement en fonction des entalpies spécifiques parce que dans le cycle considéré, on a considéré que le débit massique était partout le même à l'intérieur du cycle. On peut donc écrire HA moins HB sur HA moins HB qui est égal au rendement de notre cycle.